Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, aujourd'hui je vous fais une vidéo de mes indispensables pour le DP. Alors, je vais vous montrer déjà, et vous montrer comment je fais, etc. Donc ça c'est mon DP actuel. Alors, mes indispensables pour le DP, déjà, sont ma barquette de chez HomeFunge. J'ai tous les liens que je peux vous mettre, je vous les mettrai. Voilà, n'hésitez pas à les voir en barre de description. Il y a aussi des liens d'affiliation. Donc ma barquette HomeFunge avec le bec verseur. Voilà, elle est strillée, elle est très bien. Elle fait la taille de ma main, vous voyez, à peu près. Donc, voilà. Ensuite, je me sers de cette barquette, parce que vous savez, des fois, on ne peut oublier. Et un symbole, par exemple, je ne sais pas, on est en train de faire le R et on a oublié du A. Je prends cette petite barquette et je pose mon A. Comme ça, ça m'évite après de revenir sur la couleur, etc. Donc ça, c'est des barquettes que vous trouvez souvent dans les kits de DP. Donc voilà, elle est strillée. Et elle est petite qu'on peut à ma main, voilà, vous voyez. Voilà. Ensuite, pour les diamants carrés, j'utilise ma pince à embout pointu comme ça. Des fois, de temps en temps, mais ça me sert pour autre chose. J'utilise, si je la trouve, une pince comme ça. Mais c'est plus pour... Je vais vous montrer à quoi, pourquoi elle me sert en fait. Alors déjà, elle me sert quand j'ai des diamants qui restent bloqués ici à pousser pour que ça aille dans le contenant. Donc voilà. Et en fait, elle me sert tout simplement à changer la cire de mes stylets, de mes embouts. Voilà, que ce soit des embouts comme ça ou des embouts en métal inoxydable. Voilà, ça me sert à enlever la cire. Hop. Et voilà. J'ai enlevé la cire. Je vais la remettre dedans. Si j'y arrive, sinon compi. Voilà. Et ça me sert aussi à changer la cire des multi-placeurs. Voilà. Après, mon cutter. Du coup, parce que moi j'ai un cutter comme ça. Je n'ai pas un coup de papier. Je suis désolée, il y a du soleil. Je pense que je vais tout fermer parce qu'on va avoir chaud. Donc voilà, je me serve d'un cutter comme ça. S'il y a des enfants, bien sûr. C'est les parents qui s'en occupent. Si vous avez un cutter comme ça. Donc ça fait longtemps. Je vais depuis mes débuts dans le DP. Quand j'ai des grands DP comme ceux-là par les 40, par 50, j'ai des pinces comme ça. Que j'avais acheté, je ne sais plus où. Et j'ai des pinces aussi comme ça que j'ai acheté sur Chain ou AliExpress. Pareil, je vous mettrai le lien. Voilà. Ensuite, j'ai... Alors ça, c'est un indispensable même si je ne m'en sers pas beaucoup en soi. C'est un grinder. Voilà, c'est quand vous avez des amas de diamants, que les diamants se mettent en boule. Vous y mettez dedans et en fait, vous tournez. Et ce sont les petits picots que vous voyez ici. Et ici, qui défont les amas. Et c'est aimanté, vous voyez. Voilà, donc moi, ciseaux aussi du coup, hein. Voilà. Je mets du washi tape sur les bords. Donc là, je n'en ai pas sous la main. Je l'ai rongé, mais voilà, ça fait partie vraiment de mes indispensables. Un rouleau que j'avais acheté pour faire exprès pour le DP, pardon. Voilà, normalement, c'est un rouleau à pâte à sucre. Mais moi, je m'en sers pour le DP. Et il fait très bien l'affaire. Voilà. J'ai quelques cover minder. Je vais vous envoyer un là. Donc, c'est moi qui les ai fabriqués. Il y en a juste un, je crois. Oui, il y en a juste... Non, il y en a quelques-uns que j'avais achetés et un qu'on m'avait offert. Mais celui-là, c'est moi qui ai fabriqué le sweat. Celui-là, moi, ça, je ne vais peut-être pas vous le montrer. Ça, c'est le Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est moi qui les fabriquais aussi. En fait, je vais prendre des fèves de Galette des Rois. Voilà. Et tout simplement, je m'en sers pour ça. Ah, ok. Est-ce que j'ai connu ? Hein ? Ah, mais d'accord. Ah, mais je crois que je le recolle. Bon. Eh bien, je le recolle. Oui, c'est pas grave. Oui, maman, il s'est fait et il s'est cassé. Vous voyez, mais bon. Je mettrai un coup de colle. C'est pas grave. Je vais y poser là. Donc, voilà, j'en ai quelques-uns. Bref, je ne vais pas tous vous les montrer. J'en ai pas des tonnes, mais j'en ai quelques-uns. Ce qui est indispensable aussi pour certains des PC, c'est ça. Du coup, une tablette lumineuse. Donc, moi, elle a trois niveaux de lumière. Ça, c'est le premier. Attendez. Le premier, le deuxième, le troisième, et voilà. Pour les DP où les symboles sont flous, on va. Voilà. Ça, ça. Je réfléchis, là, déjà, ce qu'il y a sur le bureau. Pour l'instant, c'est bon. Bon, alors, les contenants, hein. Des diamants, bien sûr. Et mes stylés, alors, vous les connaissez tous, hein. J'en ai quelques-uns. Celui-là, je ne vous les montrerai pas, parce que déjà, il y en a qui en choconcourt. Et l'autre que j'ai ni à m'en. Donc, eux. S'il vous intéresse, je vous laisserai aller sur Vinted, pour voir. Non, ce n'est pas tout à fait le même, celui-là, en fait, hein. Donc, c'est pas... Non, c'est pas tout à fait le même. Ah. Je vois que l'embout, il s'est fait la malle, là. Je vois que je le trouve bizarre, ça. J'espère que j'ai les dents. Oui. Bon, je vais vous montrer, hein, tout ce que j'ai. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Bon, après, tu t'es fait la malle, toi. Parce que je vais pas assez. Je ne l'avais pas assez, on dirige. Oui, c'est un peu avant, celui-là. Bizarre, ça. Bon. Pas mal. Écoutez, je vais le ranger, c'est un bout. Celui-là, il n'y aura pas d'embout comme ça. Je vais lui remettre un embout normal. Je pense que c'est pas ce que j'ai avec moi. C'est... C'est pas comme les autres. Donc, je vais vous montrer mes stylés. En même temps, j'ai une toute petite collection de stylés. Donc, j'ai celui-ci. Ici, je l'avais fait tomber, je l'ai cassé, vous voyez. Voilà. Ensuite, chez celui-là, je vous mettrai les liens. Ils viennent tous d'Amazon, sauf un que j'avais eu en cadeau dans un partenariat. Voilà, je vous mettrai aussi les liens des embouts. Mais sur celui-là, ça tient bien. C'est celui-là que j'ai mis en partenariat. Il y a des embouts qui viennent d'Ali Express et d'autres de Télu. J'ai celui-ci. Après, j'ai celui-là aussi que j'ai eu dans un partenariat, mais que j'avais choisi moi. Avec un embout fin comme ça et un embout de cire. Celui-là, bon, celui-là, je le vends sur Vinted, mais c'est un... Voilà. C'est un sirène, mais je le vends. Je les vends, celui-là, en fait. Et celui-là, le jour où vous verrez cette vidéo, j'espère qu'il y aura quelqu'un qui l'aura remporté. Mais voilà. Alors, c'est soit une tête de mini, si vous le regardez comme ça, soit la clé. Et c'est un embout simple. Voilà. Et après, moi, je m'en étais fabriqué un avec un stylo billet qui était foutu. Et je m'en sers un. Voilà. Hop, et j'ai mis du scotch tout autour. Et je l'aime bien, celui-là. Et après, ce sont des stylés roses. Alors ça, ça peut aller la poubelle parce qu'on ne m'en sert pas. Des stylés roses lambda. Et j'en ai trois. Voilà. Je vais ranger tout ça. Et je crois que pour cette vidéo, c'est tout. Elle dure 11 minutes. Ouais, je vais prendre. Pour cette vidéo, c'est tout. Je range tout ça. Et je vous retrouve. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc du coup, j'ai ça aussi pour mes déchets de diamants. Donc c'est un petit contenant que ma mère a vu avec du maquillage. Voilà, ça c'est mes déchets. Et j'ai un contenant avec de la cire qui est rangé dans le placard juste à côté de moi. Ici. Je vais l'attraper. Hop, le voilà. Et dans le même temps, je travaille qu'avec la pince. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma chaîne ainsi que cette vidéo. A vous abonner. Acceler la petite cloche de notification. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.